Est-ce que l'existence d'une intelligence créatrice peut être atteinte, démontrée par induction, ça veut dire à partir d'un effet, on remonte à la cause à travers l'observation de l'apparition du premier vivant, de la vie qui est apparue sur terre, ça veut dire des premières bactéries. Eh bien, je dirais que pour procéder à cela, il faut d'abord commencer par observer ce que c'est qu'un monde non-vivant. Un monde non-vivant, il est fait d'atomes qui forment des molécules et ces molécules sont liées à une chimie particulière. La chimie des non-vivants est capable de former des assemblages qu'on appelle des molécules, mais ces molécules, elles ont, lorsqu'elles sont complexes, une certaine taille maximum, sinon elles se décomposent. Par exemple, le clinochlore qui fait peut-être 150 atomes, eh bien, dès qu'il est à l'air, je dirais au contact de l'oxygène, il se met à fumer, il se met à se décomposer. Ça veut dire que les lois du monde non-vivant sont telles d'une certaine stabilité. Le monde non-vivant ne tend pas à faire des molécules géantes, des molécules qui feraient des milliards d'atomes. Il faut maintenant comparer avec le monde du vivant. Ce qui caractérise le vivant, le plus simple des vivants, c'est qu'il a au minimum deux facultés vitales. Sinon, il ne fonctionne pas. D'abord, à cause d'une loi de la perte de l'énergie, il faut que ce vivant soit capable de trouver son énergie dans la nature lui-même, c'est-à-dire se nourrir. Et d'autre part, imaginons qu'un vivant qui puisse se nourrir apparaisse comme ça par hasard, il faut qu'il soit capable de se reproduire. S'il ne se reproduit pas, il est éphémère et il disparaît. Eh bien, ces deux facultés-là, chez le moindre vivant, le plus simple qu'on connaisse, elles sont programmées par une sorte de logiciel et j'emploie ici, exprès, des analogies que je prends dans l'informatique parce que ça rendra les choses plus simples. Donc, ce logiciel qu'on appelle l'ADN qui fabrique des protéines et ces protéines sont comme les messagers qui, elles-mêmes, vont construire l'ADN au niveau de la reproduction de ce vivant. Et donc, pour que cet ADN existe, il faut d'abord que des molécules se soient collées ensemble pour faire la double chaîne ou la simple chaîne quand c'est de l'ARN, peu importe, il faut qu'elles soient collées ensemble par milliards. Et d'autre part, il faut que ce soit collé selon un ordre précis qui écrit un texte de type informatique, une sorte de logiciel. Finalement, si on voulait comprendre, est-ce que la vie peut apparaître par hasard ? C'est la même question que si on se demandait, est-ce que, en mélangeant des éléments, par exemple des lettres de l'alphabet, des lettres de l'alphabet qui sont passives, mais en les mélangeant activement pour qu'elles puissent se combiner, est-ce qu'on pourrait obtenir, par hasard, un texte, un texte qui veuille dire quelque chose, qui ne veut pas dire simplement une phrase comme « je pense donc je suis » mais les œuvres complètes de Victor Hugo. Et encore, ça ne suffirait pas pour rendre compte de ce que c'est que ce logiciel informatique qui préside au fonctionnement d'une simple bactérie. Et c'est là où on se rend compte que, je dirais, les scientifiques devraient être beaucoup plus modestes qu'ils ne sont actuellement. D'abord, premier point, ils jouent beaucoup sur les mots pour dire « la vie est apparue donc elle est apparue par hasard ». Et la preuve, c'est qu'on trouve dans les comètes et aussi naturellement dans la terre, des molécules organiques qui sont la base de la vie. En réalité, ces molécules organiques, donc qui contiennent du carbone, eh bien le terme même de « molécules organiques » provoque, provoque, je dirais, le mensonge qui trompe, qui trompe facilement les gens qui ne se connaissent pas assez en chimie. En effet, le mot « organique » semble indiquer que ce sont des molécules produites par la vie ou qui produiraient la vie, alors qu'en réalité, ce sont simplement le monde minéral autour du carbone. Les molécules organiques font une dizaine, une quinzaine d'atomes, mais il faudrait, pour qu'apparaisse un vivant, qu'elles fassent des centaines de milliards d'atomes, et qu'elles se combinent ensemble pour le faire. Il y a deux problèmes à dépasser. Et ça fait soixante ans qu'on essaye, avec les expériences de Stanley Miller, de fabriquer, à partir de ces molécules organiques, quelque chose qui serait, ne serait-ce qu'un tout début de vie. Premier problème, il faudrait que ces molécules se collent pour faire un début, un début, par exemple, d'ARN. Et ça, ça n'arrive jamais spontanément. La seule façon qu'on connaît pour produire de l'ADN ou de l'ARN, c'est par un ADN ou un ARN précédemment existant. Ou alors, en collant laborieusement, atome par atome, molécule par molécule. Mais ça, c'est un travail qui prendrait, je dirais, des siècles et des siècles, ne serait-ce qu'un être humain. Non seulement ça, on n'y est jamais arrivé, mais il faut autre chose. Il ne faut pas que cette chaîne se colle n'importe comment. Elle doit faire un message, un message de type logiciel informatique qui donne des ordres. Et là, c'est effectivement extrêmement complexe. N'importe quel statisticien, s'il comparait, c'est une comparaison, mais s'il calculait le nombre de probabilités pour qu'ils apparaissent par hasard, parce que des singes taperaient à la machine n'importe quoi, une phrase qui veut dire quelque chose en français, n'importe quoi, mais qui aurait, mettons, quinze caractères. Quinze lettres de l'alphabet, eh bien, il pourrait faire une probabilité et il arriverait à un chiffre qui peut-être, pour quinze, quinze lettres, serait possible. Le problème, c'est que si on fait le calcul de probabilités pour un simple texte qui veut dire quelque chose et qui aurait mille lettres, ce qui n'est rien du tout par rapport à la complexité des messages qu'on trouve dans l'ADN des bactéries primitives, eh bien, les probabilités dépassent le nombre d'atomes dans l'univers tout entier. Ça veut dire que ce n'est pas une chance sur deux, ce n'est pas une chance sur trois, c'est une chance sur dix puissance, quelque chose comme trois mille, trois mille zéros qui seraient après, après ce chiffre, c'est absolument gigantesque. Mais le problème, c'est qu'en plus, ça ne se colle pas spontanément pour former une chaîne. Et donc, on voit bien qu'il y a là, en fait, un mythe. On ne sait pas comment la vie est apparue, mais que si une intelligence qui l'organise, le fait, eh bien, ne serait-ce que l'être humain, lui, pourrait le faire. Alors, cette voie d'accès ne démontre pas directement un être tout puissant à infini qui serait le créateur, qui n'a jamais commencé d'exister, Yahvé selon les hébreux, mais elle démontre que la vie, en fait, on peut facilement toucher le fait qu'une intelligence organisatrice est à sa base, par cette voie-là, cette voie très simple, cette voie, je dirais, presque palpable de l'observation des vivants. Je me rappelle que j'en parlais un jour avec un scientifique qui, évidemment, pensait, étant matérialiste, que la vie était forcément apparue toute seule et qui me disait, ce n'est pas compliqué, il suffit de donner à un logiciel informatique les lettres, les lettres qu'on veut obtenir, par exemple, le texte « Je pense donc je suis ». Et à ce moment-là, en changeant une petite donnée, évidemment, il la trouvera tout de suite, cette phrase, puisque dès qu'il trouve le « J », il le retient, puis le « E », il le retient, etc. Et c'est fait en quelques milliardièmes de secondes. Je lui avais répondu « Vous venez ici de manifester que si une intelligence organise les choses, la vie apparaît, de même qu'un texte qui veut dire quelque chose en français apparaît instantanément lorsque les ordinateurs tirent au hasard des lettres. Vous venez de démontrer que quand l'intelligence est là, la vie se structure, mais que quand elle n'est pas là, mettez des ordinateurs à tourner 100 milliards d'années, à raison de 100 milliards d'essais par seconde, pour trouver un texte qui ferait ne serait-ce que trois pages en format A4, vous n'y arriverez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada